Bonne année. Je voulais marquer le début de cette année en faisant une vidéo où on parle de l'état actuel de ma collection de guitare. Je vais vous parler de toutes les guitares que j'ai et le 1er janvier 2025, on verra où on en est, ce qui a changé et on aura une espèce d'archive de tout ce qu'on a. Donc, de toute façon, ça commence très simplement ça. Une Ibanez RG270 en Royal Blue, pas violet comme disent mes potes depuis toujours, depuis le collège. Il n'y a rien dessus, il n'y a plus de ressort, je crois qu'il reste un ressort derrière, exactement. Il n'y a plus de cordes, il n'y a plus rien. Elle reste purement parce que c'est sentimentale, parce que c'est ma première guitare. Mais en vrai, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai joué dessus, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que je m'en suis servi. C'est juste une guitare qui reste là parce que c'est ma première guitare et je ne peux pas me dire que je vais la vendre. Ensuite, j'ai eu pour mes 18 ans. Alors celle-ci, normalement, vous la connaissez un peu plus si vous me connaissez, moi. Ma MH1000 Deluxe de 2005 qu'on avait vu, on avait retrouvé dans le catalogue de 2005, que j'avais vu sur une page arrière d'un Guitar World et je suis resté bloqué de fût tellement j'ai adoré cette guitare. C'est ma guitare depuis que j'ai 18 ans, c'est ma guitare préférée, c'est une de mes guitares préférées, on va dire. Elle a des trous ici, elle a fait deux fois le tour de l'Europe. C'est celle qui m'a fait le plus progresser à la guitare, c'est celle avec laquelle j'ai plus d'aisance, on va dire, et que je vais sortir plus facilement. De EMG, fabrication coréenne, une belle LTD quoi. C'est aussi la guitare qui m'a vraiment fait tomber amoureux de la marque, qui m'a orienté vers eux, de toute façon, pour le reste de ma vie quoi. Avec Admirals Arms, donc mon ancien groupe, on était partis jouer aux US, sauf qu'on est partis sans visa, sans rien, que dalle. Donc fallait qu'on arrive dans le pays un peu les mains dans les poches, pour pas que ça ait l'air un peu suspect. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'étais sur eBay et j'ai acheté une guitare. Et je l'ai fait livrer chez notre manager qui habitait à Atlanta. Savoir à l'époque, tous les gratos, Norma Jean, Cancer Bats, Every Time I Die, Converge et j'en passe qui jouaient tous sur une marque qui s'appelait First Act. C'est une marque qu'on connaît très peu en Europe, qu'on a vu très peu en Europe, mais qui avait des trucs très cool et surtout qui était pas trop trop cher et qui était vraiment bien fait. Et donc j'ai acheté celle-ci sur eBay. Elle est poussiéreuse. Il y a encore techniquement du sang dessus qui date d'à peu près 2009. C'est une First Act China 240, je crois. Elle est au colon de chariot, Landscape et Drop Dead. Elle a même un petit serviette skill derrière. Là. C'est la guitare qui m'a servi pendant la tournée aux Etats-Unis. Tu vois genre le sélecteur, il est niqué depuis toujours. J'ai jamais enlevé ce gaffe. Ce gars fait là depuis 2009 à peu près. Et elle est cool. Franchement, j'aime bien cette guitare, mais je ne m'en sers plus du tout. Un memento, un souvenir de période, quoi. C'est purement ça. C'est juste, ça me rappelle ma première tournée américaine. La tournée avec les copains. On arrive sur quelque chose qui vit dans l'infamie sur cette chaîne. Ma Télécaster Gemroth, que je n'ai toujours pas réparée. Tu sais normalement, si tu as regardé la vidéo, le trostrot de ce manche est pété. Il ne marche plus. Il tourne dans le vide. Il ne sert à rien. C'est de la merde. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de manche qui me va pour remplacer. Je trouve des manches parce que je me suis dit à un moment, j'allais acheter un manche baryton ou un truc comme ça pour la mettre dessus. Pour le mettre dessus. Sauf que c'est des manches avec des radius traditionnels. Alors que là, on est sur un radius 12 à 16, il me semble. Et je veux retrouver quelque chose de pareil. Une 25, c'est traditionnel Fender. Ce n'est pas ce que je cherche. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux quelque chose de plus plat. Et je n'ai pas trouvé encore. Mais il faut que je demande à la personne que je connais de chez Fender si en interne, ça serait possible d'avoir quelque chose. Mais Fender mexicienne, superbe guitare. La première fois que je l'ai branché, j'étais sur le cul à quel point j'ai adoré le son qui sortait de cette guitare. Le micro grave garde ce petit côté bluesy des télécasseurs qui est vraiment très très cool. Franchement, c'est une bonne guitare. Mais au moment, je vais péter. Ensuite, la première basse, il me semble. Dans la logique de tout ça, ça va être la première basse dans ce que j'ai. Si on fait ça chronologiquement, bien sûr. Fender précision. Non, mais pas Fender précision. Squire précision. Vintage Marlified de 2012. C'est une série que Squire a fait en 2012. Ils avaient fait autant des guitares et des basses. J'ai des amis. J'ai un ami qui avait la Jazz. J'ai un ami qui avait la Jazzmaster en guitare, il me semble. Je pense que c'est la Jazzmaster ou la voir. Je ne sais plus. C'est une série qui est sortie tellement parfaite. En fait, je ne sais pas ce qu'ils ont eu à l'usine cette année-là. Squire en Indonésie. Mais cette série, elle est tellement bien qu'elle met tout le monde sur le cul. Elle m'a servi en studio pour guérir la poubelle deux fois. Et les deux fois, elle sonnait mieux que des Fender américaines qui valaient dix fois le prix. C'est fou. C'est n'importe quoi. Et moi, j'aime bien ce genre de truc quand c'est une copie, quand c'est une version pas chère, qui en fait, qui est bien meilleure que ce qui est supposé être le meilleur truc du monde et qui pète plus haut de son cul. Elle a fait aussi, pour moi, deux fois le tour de l'Europe, de la France. Elle n'a pas été du côté des US, celle-là, parce que pareil, les guerriers à poubelle, on passait un peu comme ça. La chronologie, là, je ne sais plus. À un moment, il y a peut-être quatre, cinq ans, j'ai commencé à acheter des guitares sans arrêt. Ça va être les Japonaises, là. Là, on arrive sur la période où c'est toutes les guitares que j'ai ramenées du Japon. Donc, on commence avec ma première copie de Les Paul, Orville Les Paul Custom en blanc. Bon, c'est crème, bien sûr. Elle est de 91, celle-ci, si je me rappelle bien. Une guitare de 91. J'ai payé l'équivalent de 360 euros pour cette guitare. C'est une full thickness. C'est une vraie copie de Les Paul Custom. Elle sonne très bien. C'est même la guitare qui a fait un peu de bugger Fred à se dire qu'acheter des Gibson, c'est peut-être un peu débile, alors que tu peux avoir ça pour beaucoup moins cher et le travail de qualité est au rendez-vous. C'est une guitare pour laquelle, enfin, c'est une des séries de guitares pour lesquelles il y a eu des jugements faits qui les interdisaient de les sortir du territoire. Donc, les Japonais avaient le droit de continuer de les faire, mais n'avaient pas le droit de les vendre à l'international. Donc, techniquement, tu le fais choper à la douane avec ça. C'est une contrefaçon. Va prouver que ta guitare... Donc, j'en ai ramené une que j'ai adoré. Et du coup, l'année d'après, quand j'y suis retourné au Japon, parce que j'ai été au Japon plusieurs fois, j'ai ramené l'inverse. Celle-ci, c'est une Greco, qui est une autre marque. Ça sortait de deux, trois usines. C'était Fujigen et je ne sais quoi. Ça, c'est Greco. Donc, c'est pareil. C'est Full thickness. C'est une vraie vraie copie de Les Paul. Pareil, sonne hyper bien cette guitare. Et ce qui est marrant, c'est que donc, j'ai pris noir et les micros aussi. Si tu regardes, c'est l'autre, tu étais covered, uncovered. Et là, c'est pareil. C'est l'inverse. Donc, c'est vraiment l'inverse de l'autre. Et celle-ci, elle est 89. Elle est presque aussi vieille que moi, mais c'est pas ça. Je n'ai pas encore de guitare de 88. Je cherche, je cherche, je cherche et j'aurai une horizon de 88 un jour. Pareil, parle trop du cul. Et j'en aurai une. C'est la ESP Vintage Plus, que j'ai déjà montré sur la chaîne aussi. Donc, c'était une guitare qui, à l'origine, venait avec un unbucker et deux seins. Et là, quelqu'un, un japonais, l'a changé à mes deux EMG. Et en fait, ça aurait été la modif que j'aurais fait moi-même, de toute façon. Et il a mis deux EMG, donc ça m'allait très bien. Guitare avec un Floyd, en fait, c'était un peu quand je l'ai vu sur le site de Ishibashi Osaka. J'ai toujours voulu la Stratocaster de Jim Root. Eh, j'y gagne pour moi. C'est une ESP. C'est une vraie ESP. C'est une japonaise. Elle est de 94 celle-ci. Je paye 600 balles. 600 balles pour une Vintage Plus de 94. C'est pas cher payé. J'ai l'envoyé en photo à Makoto, l'un des chefs du custom shop, juste de ESP au Japon. Et il a dit, putain, ça fait une sacrée affaire. C'était une belle affaire. Tu connais les affaires. J'aime bien les faire. La dernière déjà posaise, parce que je ne suis pas retourné au Japon depuis le Covid, c'est celle-ci. On en a parlé tôt sur la chaîne. C'est la guitare où j'ai installé le détuneur de EVH. Je pense que je vais bientôt la vendre, celle-ci. Elle ne me sert pas vraiment. Elle ne me sert pas du tout même. Elle prend la poussière et je préfère que quelqu'un l'ait pour jouer dessus. Donc, si ça t'intéresse, déjà, dis-le moi dans les commentaires, si ça peut t'intéresser. Je te fournis le détuneur et tout le bordel. Ça, il n'y a pas de souci. Dis-moi si ça peut t'intéresser. Celle-ci, elle est à vendre. Jackson, Randy Rhoads, Kevin Bond. Première Jackson pour moi. Je n'avais jamais eu de Jackson de ma vie avant ça. Je n'avais jamais vraiment joué sur une Jackson non plus. Bon, elle a fait la guerre, comme toutes les Randy Rhoads. Elle a un pet ici. Donc, le mec, il a recollé. Bon, moi, il a recollé ça comme un sagouin. Il y a un pet ici. Pareil, c'est un peu recollé n'importe comment. Mais bon, cette guitare me sert plus de présentation. C'est genre, c'est aller au mur. Juste parce que je veux cette guitare. Je voulais cette guitare depuis que j'avais 2003. Depuis que j'ai 15 ans. Je voulais la guitare signature du guitariste avec les les pentagrammes. Et donc, elle reste au mur. C'est chiant à jouer. Ensuite, MH400. J'avais acheté cette guitare juste avant qu'on fasse le Zenith pour le warm-up du Hellfest en 2019. J'ai acheté pour avoir une guitare pour accorder. J'en droppe là et des trucs comme ça. Sauf que depuis, il y a eu des 7 cordes qui sont arrivées dans ma vie. Du coup, elle sert beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'adore cette guitare. Je la trouve magnifique. Esthétiquement, juste tout bois comme ça, je trouve ça trop cool. Mais comme pour l'autre, je m'en sers plus. Je m'en sers plus du tout. Donc, celle-ci aussi, on va la mettre en vente. Donc, si tu es intéressé par celle-ci, viens me parler dans les commentaires. On peut en parler. Je vais en faire une vidéo. Je vais quand même la documenter avant de la vendre. Comme ça, au moins, j'aurai un petit souvenir pour m'en rappeler. Mais celle-ci aussi, je vais la vendre. Une de mes guitares principales. J'ai acheté celle-ci. Donc, c'est la M1000 achetée Blackfell de luxe. J'ai acheté cette guitare un peu pour remplacer la MH1000 de luxe. Comme ça, en fait, si jamais j'ai des trucs à faire où il faut que je ramène une guitare, je préfère emmener celle-ci que la MH1000. La MH1000, elle reste à la maison. Vu tout ce qu'elle a pris dans la gueule et les tournées, les trucs et les bordels, je préfère que celle-ci prenne sa place. Et soit un peu, si c'est celle-ci qui prend, ça me fait un peu moins et mal au cœur. En vrai, je ne suis pas regardant. Moi, une guitare qui se prend un pet, ça ne me dérange pas. C'est vraiment pas mon problème. Mais je voulais jouer une M. Et en fait, surtout quand ils ont sorti la Blackfell comme ça, j'ai adoré. J'ai adoré la finition. Et ce qui était trop cool, c'est qu'Algham, quand ils ont reçu les deux modèles qu'ils avaient, Guillaume m'a envoyé un message. Il m'a dit « Tu veux laquelle ? » Et j'ai pu choisir vraiment la finition parfaite que je voulais des deux. Et j'ai pris celle-là parce que tu voyais encore plus le Burl. Cet effet sur bois. Effet. Enfin, c'est une maladie du bois. Et donc, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix de la finition et j'ai pris celle-ci parce que vraiment, je trouvais qu'elle était plus belle que l'autre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mes Suga. La M8... Non, la M80M. La M8M, c'est la custom shop qui coûte une fortune. Donc ça, c'est le modèle signature de Frédéric Tordendal et Martin Hackstone, 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 Hackstone. Je ne suis pas celui-là. J'ai acheté ces guitares purement pour jouer des morceaux de mes Suga. C'est tout. C'est tout ce qu'elle me sert. Elle me sert que à reprendre des morceaux de mes Suga. Le micro Lundgren là-dedans, là, le M8, trop bien. Vraiment, vraiment trop, trop bien. Il faudrait que j'en achète un en 6 pour le mettre sur une de mes guitares parce que je trouve qu'il sonne de ouf comme le micro. Il est vraiment très, très cool. Surprenamment légère pour un aussi gros bout de manche quand même. Le manche est tellement énorme. À savoir, j'avais travaillé en je ne sais pas quel morceau pendant le Covid. Et tellement j'ai travaillé et que tel le manche est gros, je me suis donné une tendinite au pouce. Et voilà, guitare, purement juste pour faire du mes Suga. J'ai trouvé sur Zikinf, je crois. Un mec qui l'a vendé, genre, plus que moitié prix. Moins de la moitié, ça vaut le coup. Une autre guitare que je voulais à cause d'un groupe. Une guitare que je voulais depuis 2001, depuis le début de la guitare, en fait pour moi, depuis le début de la musique, on va dire à un certain niveau aussi, la Ibanaise cassette. Cette guitare était sur mon mur, dans ma chambre, pendant des années. Enfin, en poster, pas celle-ci. Celle-ci, je l'ai achetée il y a trois ans à quelqu'un en Bulgarie qui l'avait bichonnée. Elle en a pris plein la gueule, mais c'était sa guitare principale pendant des années. Certes, esthétiquement, elle en a pris plein la gueule, mais en soi, les fret sont propres. La guitare a été bien entretenue. Tout le reste va très bien. C'est juste que oui, elle a pris des pêtes parce que c'était sa guitare principale et le mec, il faisait des concerts un peu partout dans l'Est de l'Europe. Donc, elle en a pris plein la gueule. Mais bon, le truc principal, c'est que j'ai pu la faire signer par Monkey et par Ed. C'est surtout ça aussi. C'est quand on a joué avec eux au Greenfield en 2021. Non, 2022. J'ai eu la chance que Yann soit ses copains avec Monkey pour pouvoir l'approcher sans être un peu un fan chiant d'avoir la signature. Il était tellement surexcité quand il l'a vu qu'il l'a emmené direct pour la montrer à Ed. Et carrément, à un moment, il me dit non, 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 je peux pas, je peux pas. Je lui dis quoi ? Tu peux pas. Je fais, je peux pas te l'acheter. Je fais, qui t'a dit que je te la vendais ? Non, non, non. Et à moi ? T'en veux une ? Toi, tu demandes à Ibanaise. Ils t'ont fait, ils t'ont fait le spécial 20 ans. Bon bah, prends-je une de celles-là. On ressort là carrément la cassette. Laisse la mienne. Alors, j'ai quand même pas mal de modèles signatures. J'aime bien les modèles signatures. Stephen Carpenter, SCT607B. Bon là, c'est pour une 7 cordes, c'est une 6 cordes. J'ai pété la petite. Je sais même pas comme ça comment. C'est la première fois que je pète une corde depuis très 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 longtemps. LTD coréenne avec des Fishman, les Fishman signatures de Steph Carpenter. Bonne guitare. Bonne guitare, c'est stable. Le baryton est vachement avec les accordages bas. Je m'en sers en la bémol. C'est un peu ma guitare pour faire les morceaux de périphérie. Quand ils sont en 7 cordes, c'est ça ou du Rivers of Nile. Très bonne guitare. Je l'ai récupéré. C'est Reda qui l'avait avant moi. Il avait testé pour voir le gars. Mais après, c'est moi qui l'ai eu. Donc, il a fallu que j'attende que Reda fasse sa vidéo dessus pour pouvoir l'acheter. Donc, j'ai attendu. Reda, ouais. T'en mets du temps des fois pour faire des vidéos. Je crois que c'est tout ici. Donc ça, c'est toutes les guitares que j'ai dans mon râtelier qui est derrière. Je réalise qu'il manque la EC1007 ET. Donc, guitare avec Evertune, c'est normal parce qu'elle est chez Damien en train de se faire régler parce qu'il voulait apprendre à se servir d'un Evertune, de comment le régler. Donc, je lui ai gentiment prêté ma guitare pendant la traite hivernale de masse. Donc, elle est là. C'est juste qu'elle n'était pas chez moi au moment où j'ai fait la vidéo. Voilà. Tout simplement. À savoir, à côté, j'ai ma guitare acoustique. Mais bon, ça, on s'en fout. Et ensuite, on arrive dans les dernières arrivées. Celle-là, on en a beaucoup parlé. On a eu une vidéo entière avec une de mes démos proférés. Je crois. Ma tome Delonge, Special Edition 2023, réédition Daphne Blue. Je l'ai mis au mur derrière toi. C'est ma guitare un peu mi-drop-day. Elle me sert pour ça. Fender, j'espère juste que je n'aurai pas le même problème avec le Trothrod. Tu seras sympa. Fender mexicaine. Moi, je n'ai pas le... Il y a des gens, ils ont un petit truc derrière. Moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu le droit. Apparemment, je ne suis pas assez bon pour eux. Et voilà. Un micro Invader qui est assez spécial. Donc, on arrive sur la deuxième basse et la dernière guitare, on va dire, complète. Phoenix 1004 de 2010 que j'ai acheté sur le bon coin il y a genre deux mois. 290 euros. Elle était dégueulasse. Elle était crado. Elle était usée par la vie. Elle en a pris plein à la gueule. Le mec l'avait depuis je ne sais pas combien d'années. Il a léché. C'est un pote. Le pote l'a fait tomber. Enfin, ce n'est pas grave. 290 balles. Elle marche très bien. Les micro AMG dessus sont très bien. Elle est chez moi parce qu'on n'a pas la place dans le matos de tournée pour qu'elle reste avec nous. Mais ça va devenir, je pense, ma base de super. Et la Franck Bello va bientôt, bientôt, on n'y est pas encore, prendre sa retraite. parce qu'elle a servi tout le début de ma carrière, de ma cisteria. Ensuite, elle est devenue ma spère. Et maintenant, une fois que celle-ci pourra prendre sa place, la Franck Bello ira en retraite et elle sera vendue à quelqu'un. Voilà, tout simplement. Ne me demandez pas. Pour celle-là, elle est déjà plus ou moins réservée par quelqu'un. Voilà, tout simplement. Et on finit avec le sujet tabou de cette chaîne. Enfin, sujet tabou, pas vraiment. Des guitares en pièces. La Randy Rose, le projet, il n'y a pas à avancer. Il faut que je fabrique, il faut que je fasse, il faut que je mette en place un endroit pour la peindre. Donc, ce sera dans le râtelier de mon beau-père, je pense. Il faut juste que je le fasse. Il faut que je prenne le temps. Il faut que je finisse un peu, enlever juste un peu des merdes là-dedans, gratter un peu, et gratter la mousse qui devrait être là. Et après, c'est parti. Mais on va y arriver. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Et j'ai une autre guitare là, qui est sous mon escalier depuis un moment, qui appartient à un ami à moi, mais qui est un peu arrêté la guitare. Pas complètement, mais c'est une guitare que je dois refaire pour lui un peu. Enfin, refaire. Ce qu'on va la réparer, en fait. Donc, c'est une Ibanez. C'est une quoi, celle-là déjà ? Je ne sais plus. Je l'ai eu en plus. J'ai eu exactement la même. C'est une 7 cordes de Ibanez qui date de 2003, celle-ci. Comme tu peux voir, il manque rien là. Je peux mettre mes doigts à travers. Parce que le bloc du Edge Pro qui était dessus était fait en ce qu'on du zinc et je ne sais quoi. C'est mal fait. C'est coulé. C'est pas solide. Et en fait, les vis sont carrément sortis du truc avec la tension constante que le Floyd se prend dans la gueule. On a acheté ce bloc de laiton qui va remplacer ce truc et qui devrait être en théorie. C'est ce que veut le truc. Il a beaucoup plus de masse que le bloc en zinc qui était dans la guitare et ça devrait aider avec le sustain à vibrer plus longtemps. On a fait le tour. On a fait le tour des guitares qui sont chez moi, archivables, parce que je ne parle pas des basses qui sont tournées. Là, je parle vraiment de ce qu'il y a dans le bureau. Donc, on verra comment ça évolue dans l'année en vous rappelant que j'ai une M1000, Goa et une MH400 à vendre. Si ça vous intéresse, venez m'en parler dans les commentaires. On peut en parler plus après. Bonne année. Je ne sais pas quoi faire. C'est moi, Jamie. Tu me reconnais ? J'étais dans la vidéo juste avant. Alors, si tu peux liker la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi, c'est encore plus cool. Mais surtout, regarde ce qu'on va faire. On est arrivé. Regarde, c'est le chiffre actuel des abonnés de ma chaîne. Je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps. Mais regarde-le, il est beau, il est génial. Super. Mais ce qu'on pourrait faire surtout... Regarde celui-ci. Celui-ci, il est encore plus grand, il est encore plus beau et plus musclé. Je le veux. Essayons d'arriver ici. Ce que tu fais, invite tes copains à venir voir mes vidéos, partage-les sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...